Le savoir parti, c'est parce que le peuple a souffert et ne veut plus le voir à la tête de l'administration. Nous ne pouvons pas oublier non plus d'accepter un troisième mandat et nous allons protester et puis dire non au président de la Savatara. Voici un bel message que nous sommes venus, c'est ici, la police, la zone de la mer, qui sont nos amis au quotidien, nous nous donnons un message clair et qui est aussi pour nous demander de ne pas faire cette marche. Mais nous avons pu savoir à l'État de l'État d'Ivoire, à l'Europe internationale, qu'Ouatara est en train de créer le désordre, sinon instaurer la peur entre les Ivoiriens et la chérie au droit de la nation. Nous n'avons pas accepté, nous n'avons pas accepté. Mais camarades, s'il te plaît, on nous avait rassuré que la police avait donné son accord hier pour cette marche, mais pourquoi cela est ? Les policiers, amis de la population, dès le matin, avaient accepté de nous laisser marcher. Mais d'où elles ont eu cette mesure, de nous interdire cette marche. Aujourd'hui, nous dire que le ministère du Sidi qui a quitté, a donné un communiqué interdisant toutes les marches, toutes les territoires nationales. Nous respectons la démarche du ministre, nous respectons l'éconcile de la police, mais nous aussi, nous voulons lui demander. Tels qu'il souffre dans leur peau, dans les caselles et partout, nous serons les portes de bois partout, nous serons dans nos quartiers, dans nos secteurs partout. Nous allons traduire ce message-là à la nation de l'autre manière, de la manière dont nous trouvons, pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec Ouattara. Ouattara a perdu la popularité, elle sera en popularité et établie. Les hommes doivent comprendre que la Côte d'Ivoire a souffert et ne veut plus de lui à la terre de sa nation. Nous sommes fatigués. Qu'elle a ce visiteur en Combran, qui arrive dans une famille, ce visiteur en Combran qui arrive dans une famille, et que les enfants sont pressés de le voir partir. Quand les enfants sont pressés de te voir partir, c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens une jeune pour la quotidienne dans la famille. Tu deviens un problème pour la quotidienne dans la famille, nous ne voulons plus, je suis fatigué. Voilà pourquoi nous sommes là. Camarande, merci. Merci pour le mot d'ordre. Donc, la marche au niveau de Yamsoukro est en train d'être interdite. Donc, la police a interdit cette marche. Les jeunes gens doivent regagner la maison. Parce que, selon les explications d'un autre meneur que vous avez suivi tout à l'heure, vous avez plus de 2500 assuts directs, et je vous dis déjà merci. Vous constatez que je ne voudrais pas montrer d'image de la police, parce que c'est très pacifique. Nos policiers se passent très calmement et ils expriment donc les désirs du ministre qui a communiqué que toutes les marches sur le territoire national doivent être interdites. Et, compte tenu de cet appel du ministre, il se voit interdire la marche qui devait avoir lieu au niveau de Yamsoukro. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir ce matin. Nous nous sommes réveillés très tôt. Nous nous sommes mis dans la tenue qu'il faut. Nous avons porté donc nos laquelles, comme cela nous avait été recommandé, pour que nous puissions venir, donc marcher, marcher, marcher pacifiquement. Tous les jeunes que vous allez voir ici n'ont rien d'autre dans la main que peut-être des pancartes, mais ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas de couteau, ils n'ont rien d'autre dans la main. Mais le ministre en a décidé, et donc nous sommes à la capitale politique. Les jeunes gens doivent donc se soumettre à ce que monsieur le ministre a dit. Merci, merci, merci d'être connectés, mais je ne coupe pas le direct. Nous restons donc connectés, jusqu'à ce que tous les jeunes qui ont commencé à se rassembler en ces lieux, quittent effectivement ces lieux, s'embavus, s'embavus. Il n'y a pas encore eu, pour le moment, de levée de voix, il n'y a pas encore eu de crabuche, il n'y a pas encore eu, vous voyez que je m'arrange à ce qu'un seul policier n'apparaisse pas sur l'image. Parce que c'est comme ça, moi je veux couvrir quand même toutes ces personnes-là, qui pour le moment, depuis ce matin, sont en train de tout faire pour ne pas que la marche ait lieu. Merci, merci de rester connectés. Nous sommes à plus de 3 000, environ 3 000 connectés, en direct de Yamsoukro, en direct du rond-point du château. Et nous voilà, nous voilà donc, nous voilà donc fini. Nous voilà donc fini. Mais quand même, nous restons mobilisés. Je vais chercher à prendre quelques mots quand même. Quelques mots de quelques marchands, s'ils peuvent vraiment me passer quelques mots. Oui. Monsieur, qui peut me donner ? Camarade, bonjour. Il était prévu en ces lieux, ce matin, de se rassembler, que la jeunesse se rassemble en ces lieux, pour suivre un itinéraire bien établi, pour faire une marche vraiment pacifique, pour dire non, au 3e mandat de Alassane Draman Ouattara. Quel est votre, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez exprimer à la population de Côte d'Ivoire, vu que cette marche est en train d'être interdite par la police actuellement ? C'est un hold-up dans la constitutionnelle. Alors nous, les vrais citoyens de ce pays, on est fatigués de cette pauvreté, de cette misère que ce pouvoir-là nous a fait en durée. Et donc, en ce moment-là, on dit non à Draman Ouattara, que son 3e mandat, ce n'est pas ici, mais c'est au Boutouna, pas en Côte d'Ivoire. Merci, merci camarade. Et c'est ce que vous entendez. Les derniers manifestants, donc, sont en train de quitter le site. Maman, vous avez quelque chose à dire ? Maman, oui, maman, nous vous écoutons, vous êtes en direct sur... On est fatigués, il n'est pas Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire, on ne veut plus dans la salle de son 3e mandat. Il part, on n'a pas besoin de lui, il part, il part, on ne veut plus dans la salle. Merci beaucoup, merci beaucoup, maman, merci. Merci, merci. Bon, au juste, on ne comprend plus. La pression se lève de plus en plus sur le groupuscule qui cherche à quitter la place. Je pense que la police veut faire tout possible pour que ce groupuscule quitte, mais nous, tout ce qui se passe, le groupe n'a pas augmenté, vous voyez. Yamsoukro, on ne retient pas que Yamsoukro a essayé, a essayé de marcher, de dire aussi non à un... Yamsoukro a donc décidé de dire non à un 3e mandat de M. Ouattara. Mais voilà que la marche est tendue d'être interdite, pure et simplement. La jeunesse nous avait rassuré, avant que nous nous déplaçons pour venir sur ce lieu, que la police avait donné son accord pour... Donc, encadrer cette marche, comme la première dame, Mme Simone Barbour, avait dit dans son point de presse, avait recommandé que la police protège les marcheurs, que la police protège la population qui veut manifester. Mais nous constatons, frères, camarades et amis, que cette police-là, comme nous avons l'habitude de le constater dans ce pays, avec une attitude de caméléon, on prend la couleur rouge aujourd'hui, demain on a la couleur verte, on décide quelque chose aujourd'hui, demain on change, à chaque moment, à chaque moment on change. Alors, oui, camarades, vous êtes en direct, vous êtes en direct, et voilà, si vous pouvez exprimer votre mécontentement, le micro est à vous. Nous sommes fatigués de ce monsieur, qui nous laisse en paix, il a voulu un mandat, on lui a donné. Il dit qu'il veut deux, on lui a donné. C'est ce que la Constitution veut. Mais pourquoi il peut faire un troisième mandat, pressé, il a, en 2016, là, il allait faire une conclusion, là, vous dire que... Pourquoi ? Si les ouvoiriens ne se l'imposent aujourd'hui, là, c'est que c'est fini pour la paix de l'homme. On n'aura plus notre Côte d'Ivoire, c'est terminé comme ça. Ok, camarades, merci. Merci et bon courage à nous. Même si la police essaie de faire disperser ces jeunes gens qui se rassemblent, vous voyez qu'ils sont quand même déterminés. La place est en train d'être évacuée. Et nous, nous voyons, vous voyez que le public est mélangé. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des vieux. Les gens continuent d'arriver. Mais, 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 vraiment, nous sommes très, très, très déçus que le peuple ne puisse donc s'exprimer. Merci d'être avec nous en direct. Merci d'être avec nous en direct. Et nous essayons, tant bien que mal, de vous donner quelques moments forts de ce petit regroupement. Ils auraient essayé, ils auraient essayé, ils auraient essayé quand même de manifester. Mais, camarades, la loi du plus fort, étant toujours la meilleure dans ce genre de circonstance, vous voyez que c'est avec amethume, le visage serré, donc la colère. Avec la colère, que vous voyez que les jeunes gens quittent donc cet espace. Je pense qu'ils sont très déterminés. Je vais dévancer un peu parce qu'ils sont en train de modifier l'itinéraire. Puisque la police a bloqué donc l'itinéraire. De l'autre côté, ces jeunes gens ont donné pratiquement d'eau à la police et passent à essayer de modifier donc l'itinéraire prévu au préalable. Donc, étant donné qu'il faut que je me mette dans un endroit encore plus sûr, pour pouvoir donc vous donner des images et vous faire vivre ce moment en direct, chers camarades, permettez donc que je passe devant. Vous voyez que la police est en arrière-plan et ici, donc, le groupe a changé d'itinéraire. Vous êtes à plus de 2300. Partagez, partagez, partagez. S'il doit y avoir répression, vous vivrez ça en direct. S'il doit y avoir difficulté dans cette marche, vous constaterez ça avec nous. Donc, soyez connectés, soyez connectés et partagez, partagez, partagez donc ce direct. Nous essayons à notre niveau, enfin, nous essayons à notre niveau donc de faire un direct avec ce groupe piscule. Nous essayons. Nous essayons et nous essayons. vous êtes ici à Yamoussoukro. Nous sommes en direct. Tous ceux qui nous suivent en direct, pardonnez. Ce n'est pas parce que je ne veux pas prendre votre appel, mais je suis en direct. Je ne peux pas couper ce direct et puis prendre la communication, toutes mes excuses. Quand je vais donc arrêter le direct, je pense que vous pourrez, vous pourrez, je pourrais me joindre. Je pourrais donc vous rappeler si possible. Merci, merci de me comprendre. Mais tout est en train d'être modifié là. Donc, vous voyez que ça court, ça court, la répression a donc commencée, la violence a donc commencée. Et nous voulons vous dire simplement que ce qui était prévu comme une marche pacifique est en train d'être transformée en une marche violente. avant de faire בחlerweile. Merci.